Les gâteaux ne sont pas encore prêts ? On travaille sans arrêt, on n'a même pas pris le temps de souffler. En bas, on travaille à plein gaz. J'étais avec Sal qui a au moins 100 ans, et il court partout comme un fou. J'arrive en haut et je vois que vous travaillez à un tout autre rythme. Allez, il faut se dépêcher, on n'a pas de temps à perdre. On a des tonnes de choses à faire. Il faut que tout soit prêt à temps, on ne pourra pas se reprendre. J'ai pétri de la pâte comme si j'allais mourir demain. J'arrive en haut, qu'est-ce que je vois ? Des chips qui se traînent les pieds. C'est la semaine de Pâques, il faut cracher le feu. Je veux voir des éclairs leur sortir du derrière. Je veux que tout le monde s'active. Je ne plaisante pas. Grouillez-vous. Je ne veux rien vendre qui sera brûlé. Si tu ne les aimes pas, ne les vends pas. Je viens de parler à Buddy et... Ils sont loin d'être parfaits. Buddy ? Vois-tu une différence ? Je ne sais pas. Entre ceux-ci et ceux-là. Qu'en penses-tu ? En arrivant en bas, je vois mes sœurs qui engueulent mon beau-frère parce qu'elles trouvent que les pains de Pâques sont trop cuits. Si j'entrais dans la boutique, je ne prendrais pas les plus foncés. D'accord. T'as raison, ça va. Pour cette plaque, t'as raison. Ce n'est pas brûlé, mais ce n'est pas parfait. Les gars font ça depuis des années. Et quand mes sœurs se mettent à les engueuler, ils sont carrément insultés. Ils sont tous comme ça ? Vous voulez des tas de choses en même temps ? Non, non. Il faut attendre le four. Je me retrouve avec le problème. Ça me met en furie et je ne veux pas me fâcher. Elles veulent toutes en même temps. Ce n'est pas un four à micro-ondes. Tu as raison, je ne dis pas le contraire. On a des fours, pas des micro-ondes. Je ne veux rien entendre, mais je comprends.